Musique Donc bonjour, bonjour, bienvenue sur Scooter avec un boîte. Donc aujourd'hui, petite vidéo, tuto, remplacement des démontages soupapes et rodage. Et je vais décalaminer les conduits quand j'aurai retrouvé... Ouais, je ne sais plus où je l'ai posé, enfin bref. Je cause tout seul, ne vous inquiétez pas. Du coup, je disais démontage des soupapes. Alors, j'ai démonté sur la culasse que je vais remonter, mais j'en ai une autre pour vous montrer comment faire pour démonter. Ensuite, je dois décalaminer tout ce qui est conduit d'échappement, conduit d'admission et tout ça, parce que c'était sacrément calaminé. Étant donné que je vais faire ça, je vais peut-être essayer de voir pour foutre un petit coup de soufflette après, je vais voir. Je vais prendre le petit compresseur. J'ai deux compresseurs ici, j'en ai un à cuve et un sans cuve. Vu que ça ne va pas être long à souffler, autant je prenne le petit. Ensuite, surfaçage culasse. Donc, je la passe sur une plaque de marbre que j'ai galéré à retrouver. Avec du papier de verre. Donc, j'ai pris du papier à l'eau. Mais moi, je ne vais pas mettre d'eau, je vais mettre du WD40. J'ai pris du grain 200, du 400 et du 600. J'aurais bien voulu avoir du 1000, mais ils n'en avaient plus en stock. Du 600, ça sera déjà bien. Ça va être pour juste que la culasse soit bien propre et tout ça, qu'il n'y ait pas de résidus, de joint de culasse et tout. Là, je vais vous montrer sur la deuxième culasse comment on fait pour démonter les soupapes. Et il faut que je recule un petit peu ma caméra. Je ne sais pas si on va bien voir. Je n'ai pas beaucoup d'éclairage. Encore une fois, c'est un peu compliqué. On va voir, mais... J'espère que ça sera, niveau éclairage, bien assez. C'est ce que j'espère. Je vais essayer de rebaisser un petit peu le trépied. Ça pourrait peut-être aider. J'essaie de ne pas zoomer plus que ça. Voilà. Alors, moi, je vais mettre des gants parce que je commence un petit peu à avoir marre de me retrouver avec du cambouis sur les mains à chaque fois. Là, c'est juste parce que, de toute façon, je dois récupérer les soupapes. Donc, pour les soupapes, il vous faut un outil pour démonter les soupapes. Donc, un compresse soupapes. Dans ce genre-là. Donc, il y a plusieurs trucs à monter dessus. Donc, il va nous falloir... Moi, j'avais utilisé, je crois, la 22 et la 23. Donc, on a un peu limité. Par contre, vous prenez cet outil-là, on a un petit peu limité quand même. Je crois que c'est la 23 qui vient de l'autre côté. 23 pour les soupapes d'échappement. Je crois que c'est la grosse... Non, il me faut la 23. Il fallait 23 et 25, mais bon... Voilà quoi. Donc, ça, c'est pour mettre le néo du ressort de la coupelle. Et ça, ça vient au niveau de la soupape. On a deux tiges à mettre. Donc, la première qui vient côté... Côté soupape. Essayez de faire dépasser au minimum de 2-3 filets. Il faudrait que je regarde si je retrouve le lien de cet outil. et je vous mettrai le lien en description. Par contre, c'est là celui-ci de l'autre côté. Ça, c'est la partie qui va comprimer. Tac. On va commencer par la première soupape. Donc, vous la placez bien au milieu de votre soupape. Voilà. Ensuite, il faut serrer. Sans faire tomber l'axe, ça peut être bien. Vous faites attention. Il y a des demi-lunes. Là, elle est venue toute seule. Il se peut que les demi-lunes soient collées à la coupelle. Vous prenez un petit marteau ou une rallonge assez grosse. Vous tapez sur le bout. Vous comprimez un peu et vous tapez sur le bout. Si vous voyez que ça ne va pas, vous resserrez un petit peu et vous retapez un coup. Et ensuite, pour enlever les demi-lunes, vous prenez un aimant. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est un aimant d'enceinte avec une pointe dessus. Et ensuite, vous avez... Il y a des demi-lunes, donc il faut comprimer quand même. Là, c'est bon, elles sortent. Je vais essayer de zoomer. Là, il y en a une. Là, il y en a deux. Vous ne les perdez pas. Quand même. Vous redesserrez. Je pense que pour les autres soupapes, je vais aller chercher mon panneau à l'aide. Je l'ai réparé. Là, on ne voit pas grand-chose. Je vois sur le rendu vidéo que ce n'est pas top. Le ressort. Selon les moteurs, vous pouvez avoir un deuxième ressort en interne. Sur les Cubotas, on n'en a pas. La soupape. Qui est pas mal calaminée, d'ailleurs. Je vais aller chercher mon autre trépied. Et je vais vous mettre le panneau à l'aide parce que là, on ne voit que dalle. Ça fait vachement sombre. Donc, j'ai rajouté de la lumière. Normalement, on devrait voir un petit peu mieux. Surtout quand je mets celle-là à fond. Alors, on va se faire la deuxième. Donc, on se la met au niveau de la soupape. Elle vienne bien sur ce culasse-là. Je n'ai pas eu la même chance sur l'autre. On enlève les demi-lunes. une, deux. Ressort coupelle. soupape. Ça, c'est la soupape d'échappement. Moi, je la récupère, celle-là. Il faut quand même que je contrôle les admissions sur l'autre culasse. mais, enfin, sur l'autre culasse, mais... Alors, j'aurais pu rééquiper cette culasse-là. Le problème, c'est qu'elle commence à être fissurée, celle-là. Donc, voilà. Il y a un début de fissure. Celle-là, c'est pareil. Elle vient facilement. C'est la soupape d'admission numéro 2. Coupelle. Un demi-lune. Deux demi-lunes. C'est pas compliqué à faire. C'est tout simple. Les soupapes d'admission sont bien crates, quand même. Et la dernière. Ah, il est venu aussi. Et voilà. Les soupapes d'échappement sont quand même bien propres. J'en dirais pas autant sur les soupapes d'admission. Donc, cette culasse-là, en fait, ce qui se passe, c'est pas grand-chose. je ne sais pas si on va arriver à voir sur la vidéo. Je crois qu'on va arriver à voir un minimum. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle commence à fissurer au bout de mon doigt. et pareil de l'autre côté. Là. Juste là, là. c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme, hein, mais je préfère remonter l'autre culasse, quand même. Dans le doute. Donc, comme j'ai dit, l'autre culasse, elle est quasi prête. Il faut juste que je finisse de décalaminer les conduits. Enfin, que je décalamine les conduits. Et, comment on s'appelle ça ? Et, que je fasse un petit nettoyage de plan de joint de culasse. Donc, ça, pour le plan de joint de culasse, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça. Qui est une plaque de marbre. Que je vais, bien entendu, nettoyer. Alors, j'enlève mes gants parce que le but n'est pas de foutre des résidus dessus. Déjà, il faut que je la nettoye, quand même, parce qu'elle est bien crade. Je nettoye ça, et on se reprend. Donc, ma plaque de marbre est propre. Je prends un papier de verre. Un 280. Que je vais poser comme ça. Je prends ma culasse. Pas évident quand c'est une culasse en fonte. Je vais foutre du WD40 sur la gueule. Et, c'est parti. Alors, ça peut être long. Je vais le faire en timelapse parce que là, ça va prendre 3 heures. On va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 serré fort. Donc là je vais chercher l'huile et on se monte les jointes cut soupape. Donc moi je vais utiliser de la 1040 essence. Je sais c'est un moteur diesel mais on s'en fout c'est juste pour monter les jointes cut soupape. Alors j'espère qu'il en reste par contre. Oula oui il en reste plus que... Je prends mon joint cut soupape, je le fais tremper dedans, je le ressors, apparemment il y a juste à le pousser. On fait l'autre, à côté. Troisième, je trouve qu'il rentre un petit peu trop facilement moi. Tout de même. Toc, ils sont rentrés un peu trop facilement je trouve. Ce n'est pas vraiment des origines que j'ai acheté donc j'espère qu'il ne va pas y avoir de problème là-dessus. Je vais essayer de coller une douille comme je fais sur les Cubotas, enfin sur le Lombardini et tout ça, et comme on fait sur les Cubotas normal, mais bon... Par contre je ne vais pas taper dessus. J'ai mon marbre brequé en dessous. Non, ils sont blis. Bon. Admettons. Bon, il n'y a plus qu'à remonter les soupapes maintenant. Alors, soupape numéro 1, c'est celle-là. J'aurais peut-être pas du... J'aurais dû mettre de l'huile plutôt que de foutre du WD40, ça aurait été mieux. Et c'est peut-être une petite boulette, là. Bon, il n'y a pas en bas. On graisse juste la queue, il n'y a pas vraiment besoin de vraiment graisser en bas, c'est juste la queue qu'il faut graisser. Donc soupape 1. Voilà, elle est passée. Je lui ressort la coupelle. Et il n'y a plus qu'à comprimer. Et il reste, forcément... ... ... ... ... C'est parti. Là, il faut re-comprimer. Vous essayez de comprimer un max quand même. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous mettez l'ensemble debout. Deux, une. Il faut que je m'aide avec le tournevis que je ne sais pas trop où que j'ai posé. Par contre, vous essayez de faire en sorte qu'il soit propre. Par contre, vous essayez de faire en sorte que je ne sais pas trop où que j'ai posé. Je vais essayer de comprimer un peu plus. J'ai une demi-lune qui vient de se faire la malle. Elles sont un petit peu chiantes à mettre chez Kubota par contre. Ça, c'est le truc que je remarque. Lombardini sont plus simples. C'est le truc qu'on peut faire. C'est le truc que j'ai posé. Oh putain ! Voilà ! Ils sont chiantes ! Kubota, je vous garantis que vous allez en chier ! Lombardini, beaucoup plus pratique à monter ! Je l'ai peut-être un peu trop comprimé aussi ! Je ne sais pas ! Bon, je ne comprends pas parce qu'elle ne veut pas se mettre ! Normalement, il faudra les mettre avec de la graisse ! Mais je n'ai plus de graisse ! Il y en a une assez placée, mais l'autre, elle ne veut pas ! C'est un peu chiant, ça ! Désolé, mais là, il faut que ce soit moi qui voie ! On ne peut pas se mettre, celle-là ! Vous voyez ? Ça y est ! Bon, celle-là, elle est mise ! À première vue ! C'est toujours un petit peu galère ! Des fois, ça peut être chiant ! Je vous fais les autres en timelapse, en espérant qu'il me reste assez de batterie ! Parce que je viens de voir que ma caméra ne tient plus trop la charge ! Donc, c'est un peu la merde là ! Je vais quand même essayer, j'espère que ça va être bon là ! Parce que... Moi, si, c'est bon ! Je vous fais les autres en timelapse ! Et c'est bon, ça va ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501